Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur vos objectifs, ayez des objectifs, ayez un pourquoi, ayez des objectifs, qui vous voulez devenir. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. L'idée de cette chaîne, ça va te permettre de déterminer, de passer à l'action, de pouvoir créer ton business en ligne, pour pouvoir aller où tu veux, quand tu veux. Moi, j'ai créé mon premier business en ligne, c'était en 2016, j'ai un business en ligne sur le saxophone, où je vois des formations en ligne où j'ai de les saxophones et ça va prendre, et j'ai juste le saxophone. Et j'ai fait 20 000 euros une semaine, je te montre exactement comment j'ai fait ça dans la masterclass qui est offerte, qui est juste en dessous, pourtant j'ai grandi à l'évrier, dans quatre mois, j'ai redoublé mon BEP et j'ai réussi à le faire. Donc arrête de trouver des excuses et passe juste à l'action et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi les alphas attirent les femmes sur le sujet de la vidéo ? Oui, on aime ça, on aime ça, oui, 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 je sais que t'aimes toi aussi, donc on va en parler. Alors pourquoi les alphas attirent les femmes ? Tout simplement parce que déjà, ils jouent comme ils disent les anglais, les américains, ils playent le game différemment, tu vois. Tu vois, comment dire, ils jouent de manière différente dans le game, tu vois, dans le game de ce qui est attirant, célibat, tout ça, dans le marché du célibat. Ils jouent de manière différente que la plupart des autres personnes. La plupart des gens, enfin des gars, utilisent ou la technique d'être amis, donc voilà, c'est une des façons pour pouvoir attirer l'attention des femmes. Donc ils vont être amis, tu vois, avec la femme et ils vont être gentils, tout ça, machin, en attendant, tu vois, le moment où elle sera faible pour pouvoir se positionner, tu vois. Donc ça, c'est une solution qui demande du temps, de l'énergie et en plus, tu n'es pas sûr d'avoir un résultat à la fin. Bon, moi, j'ai connu une seule personne de mon entourage qui a réussi à le faire. Moi, je pensais que ça ne fonctionnait pas, honnêtement, mais j'ai vu quelqu'un qui m'a montré que c'était possible. Donc voilà, mais en tout cas, ça, c'est déjà une façon de faire que la plupart des gars font être amis avec la fille. Elle est super, elle est super jolie, donc c'est genre, je suis ton ami, je suis ton ami, oui, genre, oui, non, mais c'est comme si on était frères et soeurs, nan, 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 tu vois, genre, amis, quoi. Et en plus, la femme, ça ne les dérange pas parce que les femmes, elles aiment avoir des amis gars, tu vois, parce que c'est complètement différent, tu vois, que d'avoir des amis filles, donc pas dans le jugement, etc. Donc du coup, elles sont contentes et il n'y a pas de problème. Deuxième façon que la plupart des gars utilisent pour pouvoir attirer l'attention des femmes, c'est de leur acheter des cadeaux. Donc là, là, c'est à ce moment-là que les michtos se régalent. Là, elles se font plaisir. Là, quand on les voit, elles michtonnent. Parce que souvent, des fois, j'avais vu un commentaire, ouais, parce que je ne sais plus qu'est-ce que j'avais dit, j'avais parlé dans une autre vidéo où je disais, les femmes, elles sont attirées en fait par des gars, forcément, qui gagnent très bien leur vie. Plus tu gagnes bien ta vie, plus tu es connue, plus tu attires les femmes. Ce n'est pas un secret, je veux dire. Et je ne sais plus, les femmes ont dit, ouais, donc ça veut dire que vous voulez des michtos et tout, je ne sais pas quoi. Les alphas, il ne faut pas michtonner. Les alphas, les femmes veulent se marier avec eux. Donc, du coup, donc, par contre, ce genre de gars là, ouais, qui peut avoir l'attention des femmes, sont obligés d'utiliser, d'acheter des cadeaux. Parce qu'en fait, c'est pourquoi ? C'est pour combler un manque de confiance en soi. C'est pour combler un manque de... Parce qu'en fait, comme le gars n'est pas capable de, par sa personnalité, par son aura, par son charisme, de pouvoir tenir la femme en gros, tu vois, de pouvoir l'attirer. Ça, sa façon de faire, c'est de lui acheter des cadeaux. Et ça, concrètement, ce n'est pas une solution qui va fonctionner. À un moment donné, si jamais tu... Les gars qui n'utilisent que cette technique-là, à un moment donné, tu vas perdre, tu vois. Si jamais elle trouve mieux, elle va juste bouger. CRS, c'est juste qu'elle n'a pas trouvé mieux, tu vois. Ça me rappelle trop une histoire que j'ai vue en live, tu vois. C'est genre, en fait, le gars... En plus, le gars, physiquement, il était correct, tu vois, il était bon, tu vois. Mais il avait un problème de... C'était vraiment ce qu'on appelle un bêta, mais vraiment un sim, quoi. Comme ils disent au States, là, c'était vraiment un sim de ouf, tu vois. C'était vraiment que dans la tête parce que je pense qu'il avait un autre état d'esprit. Et pour... Il aurait pu dégager autre chose, tu vois. Ça veut dire que le gars, quand tu le vois comme ça au loin, tu dis, oh, ça va, il est frais quand même. Et dès que tu parles avec lui, tu fais, ah, je ne sais pas. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il était avec une amie que je connaissais. Et sa façon de faire pour pouvoir la tenir, pour pouvoir la tirer, pour pouvoir faire des trucs, c'était genre, ouais, il lui offrait tout le temps des cadeaux, etc. Elle, par exemple, elle n'avait rien envie de faire. Elle ne faisait même pas plaisir. Je crois qu'elle ne voulait même pas le faire à manger ou je ne sais plus, c'était quoi les autres trucs, tu vois. Mais en tout cas, elle ne s'investissait pas plus que ça. Et lui, il était toujours en train de lui offrir des cadeaux, etc. Pour pouvoir combler, en fait, le manque qu'il avait qui provenait de lui, en fait, de sa personnalité, de son charisme, de son don, de tout, tu vois. Et la même réussite même à se fiancer avec elle, tu vois. Il avait demandé de lui acheter une belle baguette, etc. Eh bien, au final, ce qui s'est passé, c'est que quand son amant... Oui, elle avait un amant, bon, voilà. Quand son amant s'est séparé de sa femme, elle s'est aimée avec son amant directe alors qu'elle était fiancée. Ok, pourquoi ? Parce que le gars, c'était déjà... C'était un gars plus... Une personnalité plus affirmée, plus un bonhomme, ce qui se rapproche déjà plus d'un alpha, tu vois. Et donc, du coup, le gars, il a sauté alors que... Tout ça pour te dire que ça ne fonctionne pas. Ok, donc après, c'est un exemple, c'est pas une généralité, mais d'une manière générale, c'est... C'est juste un exemple, mais c'est comme ça, les femmes... Tu vas pas tenir une femme juste en lui achant des cadeaux. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est exactement ce que la plupart des gars utilisent. Et les fois, ils combinent les deux. Amis plus cadeaux. Ok ? Alors que l'alpha, lui, il est concentré sur ses objectifs. Donc, du coup, paradoxalement, il essaie pas d'attirer les femmes, mais il va quand même les attirer. Parce qu'il est focus sur ses objectifs, il est focus sur lui, il est focus sur devenir une nouvelle version de lui-même, que ce soit en carrière, que ce soit en personnalité, que ce soit en connaissance, relation, que ce soit pour faire plus d'argent. Donc, le fait qu'il soit focus et qu'il a un objectif, ça, ça va attirer les femmes. Et en plus, c'est super rare. Ça veut dire que la plupart des gars n'agissent pas du tout de la même manière. Et tout ce qui est rare, elle a toujours plus de valeur. Tu vois, c'est comme si une femme, tu lui dis, voilà, qu'est-ce que tu préfères choisir entre une Renault ou une Ferrari ? La valeur perçue, elle va choisir la Ferrari. Donc, en gros, c'est comme si les Renault, c'est les gars moyens. Ok ? Et la Ferrari, c'est l'alpha. C'est pour ça que même la Ferrari, tu vois, Ferrari ne sont pas en compétition avec Renault. Les gars ne sont pas en compétition, tu vois. L'alpha, c'est la même chose. Et c'est pour ça que je dis aux gars, et j'ai dit ça dans une vidéo, concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur vos objectifs. Ayez des objectifs. Ayez un pourquoi. Ayez des objectifs. Qui vous voulez devenir ? Concentrez-vous sur vous. Ne vous concentrez pas sur les femmes. Ne mettez pas les femmes avant vous. C'est ce que toute la société vous dit, mais ça ne fonctionne pas. Ne mettez pas une femme avant vous. Parce que si tu la mets avant toi, elle ne va pas être attirée par toi. C'est ça que ça paraît contre-intuitif, mais c'est exactement ça. Il faut que toi, tu te focus sur toi. Et comme tu vas devenir une nouvelle personne, et comme tu vas avoir des résultats, tu vas être charismatique, tu vas avoir beaucoup plus d'argent. Tu vas être un leader. Ça, ça va l'attirer. Alors que si jamais, tu sacrifies tous tes objectifs, ce qui arrive à beaucoup de gars. Tu sacrifies tous tes objectifs, tout ça pour une femme. Ce qui se passe, c'est qu'elle va te lâcher après. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas l'homme qu'elle veut. Et même si elle te dit globalement, non, je ne veux pas que tu passes trop de temps à t'investir ou je ne sais pas quoi. Ne cours pas après tes objectifs. Reste avec moi. Si tu fais ça, tu es juste cuit en fait. Et elle-même, elle ne le sait pas. Donc, deuxième conseil au passage. Ne prends jamais de conseils de femme pour savoir comment gérer une femme. Parce qu'elle-même, elle le sait pas. Donc, c'est pour ça que je conseillais dans la vidéo, les gars, de 20 ans à, je ne sais pas, jusqu'à même à 30 ans, les gars. Mais focus seulement sur vous, quoi. Seulement sur vous. Pour pouvoir être à l'aise financièrement, avoir de l'argent, être charismatique, être intelligent, être un leader. Travailler sur vous, les gars. Votre valeur, vous allez devoir la créer pour pouvoir, sur le marché du célibat, tu es obligé de la créer. On n'est pas comme des femmes, nous. On n'est pas avec une valeur. Non, toi, tu es obligé de la créer. Si jamais tu ne fais rien pour la créer, tu vas juste être un gars moyen toute ta vie. Et du coup, tu vas attirer ce qui est moyen. On attire ce que l'on est. Deuxième chose qui fait que les affaires attirent les femmes, c'est qu'elles ne sont pas facilement impressionnables par la beauté des femmes. Les belles femmes connaissent le pouvoir de leur beauté sur les hommes. Ne t'inquiète pas, elles sont au courant. Tu regardes leur Instagram, si elles te montrent leurs messages privés, elles ont 89 plus, plus, plus de messages. Elles reçoivent de l'attention constamment. Donc, le fait que tu montres que tu n'es pas impressionné par sa beauté, paradoxalement, ça va l'attirer. Pourquoi ? Parce que déjà, tu montres que tu n'es pas comme les autres déjà. Et à chaque fois que quelqu'un est différent ou qui est rare, ça attire l'attention. On va dire, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'ils ne m'envoient pas plein de compliments ? Comment ça se fait qu'ils ne m'envoient pas plein de messages ? Comment ça se fait qu'ils ne m'envoient pas plein de j'aime à mes photos ? Comment ça se fait ? Je ne comprends pas. C'est bizarre. Et là, elle va être attirée vers toi et elle va même t'envoyer un message. Deuxièmement, le fait que tu agisses comme ça, qui montre que tu n'es pas impressionné par la beauté des femmes, montre que tu as l'habitude de dealer avec ce genre de femmes, montre que tu as l'habitude de la beauté. Et inconsciemment ou consciemment dans son cerveau, elle va se dire, s'il a l'habitude de dealer avec ce genre de beauté et qu'il n'est pas impressionné, c'est qu'il connaît d'autres femmes comme ça ou qu'il en a fréquentées. Et la femme est toujours attirée par des hommes qui attirent les femmes. Elles veulent un homme que les autres femmes veulent aussi. Si jamais personne ne veut de toi, non, ça ne l'excite pas. Troisième raison pourquoi les alphas attirent les femmes, c'est que les alphas ne courent pas après les femmes. Il ne va jamais s'engager plus dans une conversation. Par exemple, si vous envoyez des messages, il ne va pas envoyer un pavé. Les gens, en réponse, je ne sais pas si la fille a mis juste un petit texte et lui, après, il remet un pavé, il remet juste OK. Des trucs comme ça. Non, tu vois, il va juste stopper directement la conversation. Il ne va jamais s'engager plus qu'une femme. Il ne va pas lui courir après constamment, 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 tu vois. Déjà, premièrement, pourquoi ? Parce que l'alpha n'est pas désespéré et il sait qu'il y aura d'autres femmes, même si elle est jolie, il sait qu'il en aura d'autres aussi jolies. Et que si jamais tu fais exactement la même chose que tous les bêtas font, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Parce que tous les bêtas courent après les femmes, en fait. Alors, après, il y en a qui vont dire, ouais, non, mais il y en a, ça fonctionne, ils courent après les femmes et tout. Et genre, ils se sont mariés, etc. Ouais, OK, ça peut arriver. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que quand tu fais ça, dès le début, en fait, dès le début, tu es en train de montrer à la femme qu'elle a plus de valeur que toi, en fait. Donc, en fait, avant même d'avoir commencé le game, tu es déjà cuit, en fait. Ça veut dire que toute ta vie, en fait, tu vas toujours devoir le courir après. Ça veut dire que s'il y a une dispute, ce sera toujours toi qui vas devoir venir vers elle. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours toi qui vas devoir venir vers elle. C'est toi qui vas devoir, je ne sais pas, toujours te… En fait, dès le début, tu as déjà tout montré. Dès le début, dès le premier rendez-vous, tu es là. Ah, tu es trop belle. Ah, je ne sais pas quoi. Tu fais plein de compliments dès le début. Genre, tu montres que, genre, en gros, pour toi, c'est la première fois de ta vie que tu arrives avec une meuf comme ça, en fait. Tu vois ? Donc, dès le début, tu vas juste, en fait, lui montrer qu'elle est complètement au-dessus de toi, en fait. Et ce n'est jamais bon que la femme soit au-dessus de toi parce que, du coup, c'est un peu elle qui va avoir le lead. Et si elle a le lead, une femme n'est pas faite pour pouvoir avoir le lead dans un couple. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas… Elle ne va pas… Elle n'est pas comme… Par exemple, si on parle de l'argent, par exemple, une femme n'est pas faite pour pouvoir partager son argent. L'argent de l'homme, c'est l'argent de elle et de toi et de la famille. Mais l'argent de la femme, c'est l'argent de la femme. Elle n'est pas faite pour partager ses ressources. Elle va le faire peut-être sur un petit moment, tu vois, sur peut-être quelques mois pour pouvoir te soutenir, un truc comme ça. Mais au fur et à mesure, elle va perdre l'intérêt sur toi, son attirance sexuelle aussi. Tout va partir après. Donc, à partir du moment où tu fais ça, ça va partir en sucette. Et autre chose aussi, le fait que tu sois en train toujours de courir après, elle ne va pas te respecter. Et si elle ne te respecte pas, elle ne pourra pas t'aimer. Et si elle ne peut pas t'aimer, elle ne sera pas attirée sexuellement par toi. Donc, si jamais ça arrive, il y en a qui réussissent, la femme, elle réussit juste par dépit parce qu'elle pense qu'elle ne peut pas avoir mieux. Ou il n'y a pas encore un gars qui est venu qui ne l'a pas encore prise dans tes mains. Donc, attirer une femme sera toujours mieux que de lui courir après. Et être désespéré n'a jamais excité qui que ce soit en fait, surtout pas les femmes. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit j'aime si jamais ta vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas évité tes vidéos. N'hésite pas à partager en commentaire ton avis si jamais tu penses que j'ai raison ou si tu penses que je n'ai pas raison. Et nous, on se voit sur la prochaine vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous sur les tonquants. Sous-titres par Jérémy Diaz